Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Benoît Cœuré, de le saluer très chaleureusement. Un salut à Alexis Collomb qui a organisé cette manifestation. Un salut à tous les collègues, je vois Philippe Trenard, Marc Inbert. Un salut tout particulier aussi aux collègues du LABEX REFI, puisque nous sommes fiers au Conservatoire d'être membre de ce LABEX. Et je salue le directeur exécutif du LABEX qui est présent parmi nous aux côtés de l'ESCP Europe, de l'ENA de ce LABEX. Et puis un mot tout particulier pour saluer l'ensemble des diplômés du Conservatoire, puisque c'est aujourd'hui un grand moment et nous avons la chance de faire coïncider cette conférence de Benoît Cœuré avec la remise de vos diplômes. Donc d'ores et déjà, et Alexis le rappellera, mais je tiens à vous féliciter très chaleureusement pour cette très belle reconnaissance que nous vous remettrons dans quelques instants. Aujourd'hui, donc un plaisir tout particulier à accueillir Benoît Cœuré, qui est membre du directoire de la Banque centrale européenne et un éminent représentant de la France au sein de cette institution majeure de nos institutions européennes. Très rapidement, je voudrais saluer d'abord une carrière exceptionnelle, saluer un ancien élève de l'école polytechnique et de l'NSAE, l'NSAE dont les diplômés se réunissaient souvent au Conservatoire, et puis aussi titulaire d'un DEA de l'École des hautes études en sciences sociales, d'une licence aussi de japonais, ce qui est quand même un message de diversification et d'interdisciplinarité important. Avant de rejoindre la BCE, Benoît Cœuré a eu une brillante carrière comme haut fonctionnaire au sein de la direction du Trésor, dont il fut le directeur général adjoint de 2009 à 2011. C'est aussi un économiste particulièrement réputé, spécialiste des questions de politique monétaire européenne et du système monétaire international. Il a été d'ailleurs nominé par le Cercle des économistes et par le journal Le Monde pour le prix du meilleur jeune économiste en 2005. Et sa liste de publications est extrêmement conséquente, extrêmement impressionnante. Je suis très heureux aussi parce que, cher Benoît Cœuré, vous avez souhaité donner une forme très didactique, je dirais très knamienne à votre intervention, et nous en sommes très heureux parce qu'il s'agit à la fois, et nous allons vous écouter et apprendre beaucoup de ce que vous allez nous dire, mais aussi vous souhaitez avoir un dialogue, une interaction avec les étudiants, avec les auditeurs du Conservatoire, et c'est très important de saluer cette démarche-là. Vous avez également accepté, en leur nom et en mon nom, d'être le parrain de nos promotions sortantes, des masters en finance et en économie, et je voulais vous en remercier très chaleureusement, en mon nom, au nom d'Alexis, puis au nom de tous les collègues que je salue, qui sont tous les intervenants qui portent ces formations. Et puis, voilà, vous voulez, par là, et je crois que c'est très important, vous voulez aussi montrer précisément que beaucoup de choses naissent de ce dialogue. Nous avons eu, à votre place, il y a exactement une semaine, Michel Barnier, qui nous a parlé dans le cadre des conférences sur l'Europe, organisées par la collègue Nicole Nizotto, qui nous a parlé. D'abord, il a défendu l'Europe, et après, il a quand même un peu parlé du Brexit, mais voilà, et nous sommes très fiers d'avoir ces moments d'ouverture. En cela, c'est l'une des missions du Conservatoire à laquelle nous sommes très attachés. Nous sommes évidemment un lieu de formation, et notamment de formation professionnelle, professionnalisante. Nous sommes un lieu de recherche, mais nous sommes aussi très fiers, parce que, je dirais que la présence de notre musée nous engage, nous sommes très fiers d'être un grand lieu de diffusion des savoirs et diffusion de la culture scientifique et technique. Et puis, aujourd'hui, il est clair que nous avons beaucoup à apprendre de tout ce que vous allez nous dire sur l'Europe, sur la question et les questions dont, évidemment, tous nos étudiants se confrontent, tous nos auditeurs se confrontent à ces questions, de comprendre l'impact de ce contexte international, l'impact du rôle des institutions européennes, du rôle de l'euro, toutes ces questions, évidemment, extrêmement importantes, dont nous sommes saisis par l'actualité, notamment, évidemment, il y a eu la question de la Grèce, la question du Brexit à laquelle je faisais allusion, donc des questions qui sont au cœur à la fois du portage de nos missions, de la réflexion sur comment nous devons avancer, mais aussi des questions, des défis, auxquels tous les étudiants, tous les auditeurs que nous formons vont être confrontés, notamment dans ces domaines qui sont des domaines extrêmement importants de la finance et de l'économie. Donc, je suis très heureux de vous laisser la parole et de vous appeler à communiquer tout votre savoir, toute votre expertise, et merci infiniment, et nous sommes très, très contents, très heureux de pouvoir vous écouter. Merci, cher Benoît Chioré. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'administrateur général, et bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre invitation dans cette belle maison qu'est le CNAM et pour l'échange dont vous m'offrez l'opportunité. J'ai prévu une petite présentation assez didactique sur l'action de la Banque Centrale Européenne pendant la crise, donc qui se centre principalement sur la politique monétaire. Évidemment, on peut élargir le champ de la discussion lors de la séance de questions et réponses pour parler de l'Europe plus généralement, même du Brexit, si vous souhaitez qu'on revienne là-dessus, et de l'évolution du rôle de la Banque Centrale Européenne. Et je me permets juste de corriger une chose que vous avez dite dans votre très aimable présentation, qui est que je ne suis pas le représentant de la France à la Banque Centrale Européenne, puisque les traités européens m'interdisent de prendre des instructions de tout gouvernement, y compris le gouvernement français, puisque les membres du directoire de la Banque Centrale, ainsi que d'ailleurs tous les membres du Conseil des gouverneurs, quand ils décident de la politique monétaire, agissent dans l'intérêt de la zone euro et ne représentent pas de gouvernement. Donc le gouverneur de la Banque de France, lorsqu'il est à Francfort, lorsqu'il siège au Conseil des gouverneurs, ne représente pas ni la Banque de France, ni le gouvernement français. Il est, comme tous ses collègues et comme moi, représentant des citoyens de la zone euro. Et c'est ce que nous imposent les traités. Et à part ça, merci pour votre présentation. Merci d'avoir rappelé que j'étais un jeune économiste en 2005. On peut aussi parler d'ailleurs dans notre dialogue de la manière dont la Banque Centrale Européenne utilise l'enseignement de l'économie et la science économique. C'est un sujet intéressant, surtout pour les étudiants qui sont ici. Alors, je vais essayer d'être assez rapide pour qu'on ait du temps pour l'échange. La présentation est en trois parties, comme vous le voyez ici. J'ai quelques mots sur la situation économique actuelle dans la zone euro, puisque la perspective de la Banque Centrale Européenne, c'est la zone euro dans son ensemble. Ensuite, une partie un peu plus conséquente sur les mesures récentes de politique monétaire qui expliquent un peu tout l'arsenal, toute la boîte à outils de mesures de politique monétaire que la Banque Centrale a utilisées lors de la crise, depuis 2007 et plus particulièrement depuis 2014, lorsque nous avons mis en place une politique d'achat d'actifs financiers, une politique d'assouplissement quantitatif. Et puis, je parlerai aussi des décisions les plus récentes du Conseil des gouverneurs, puisque nous avons adapté cette politique il y a quelques semaines, lors de notre réunion d'octobre. Et puis, il y a une troisième partie qui s'intitule très modestement « Parachever l'Union économique et monétaire ». Je propose qu'on réserve ça plutôt pour la discussion, parce que c'est un vaste sujet, et qui est un sujet essentiellement politique, où la Banque Centrale Européenne a des points de vue, des idératas, et participe à cette discussion. Mais c'est évidemment une discussion qui est principalement politique. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on peut y revenir lors de la discussion. Donc, on va sauter la diapositive suivante et passer directement à la suivante. Voilà celle-ci, qui vous donne en un coup d'œil l'état de l'activité économique dans la zone euro. Donc, à gauche, vous avez les composantes de la demande agrégée dans la zone euro, donc les composantes du PIB de la zone euro. Et à droite, vous avez l'emploi et le taux de chômage dans la zone euro. Donc, le taux de chômage en jaune et l'emploi, c'est les barres bleues. Alors, ce qui est intéressant ici, sur le graphique de gauche, c'est de voir d'une part qu'on a une accélération continue du PIB de la zone euro. Donc, on a une vraie reprise économique qui a démarré en 2014 et qui se consolide progressivement en 2016 et 2017, qui n'a pas fini de se consolider. Donc, la progression continue. Les derniers chiffres de croissance dans la zone euro au troisième trimestre 2017, c'est 0,6 % sur un trimestre. Donc, ça fait 2,4 % si on multiplie par 4, ce qui est un rythme qui peut apparaître assez faible dans une perspective historique, mais qui est en réalité très supérieur au rythme de croissance de long terme de la zone euro que la Commission européenne, par exemple, estime en un peu plus de 1 %, guerre plus. Donc, on est dans une vraie reprise cyclique beaucoup plus forte que le taux de croissance de long terme de la zone euro. Et ce qui est intéressant aussi sur ce graphique, c'est de voir les composantes de cette reprise et vous voyez comment les... Je fais toujours attention avec les couleurs parce qu'elles n'apparaissent pas toujours de la même couleur. Alors, c'est la suivante. Ce n'est pas celle-ci. Voilà, merci. Donc, à gauche, vous avez le PIB en bleu et ses composantes et vous voyez cette vague jaune qui est tout simplement la demande intérieure dans la zone euro. Et donc, on voit qu'au début de la reprise, de la sortie de crise, les exportations qui sont en rouge ont tiré la zone euro hors de la crise alors que la demande intérieure était encore très faible. Et maintenant, la croissance dans la zone euro repose presque entièrement, presque exclusivement sur la demande intérieure, c'est-à-dire sur la consommation et l'investissement. Et plus du tout sur les échanges extérieurs dont la contribution nette est quasi nulle. Donc ça, c'est très satisfaisant parce que c'est la preuve d'une reprise qui est solide et qui est beaucoup moins dépendante de la situation mondiale, ce qui est très important à un moment où les risques restent importants dans l'économie mondiale, les risques géopolitiques, les risques de ralentissement dans les pays émergents, la volatilité des martyres premières. Donc on a une reprise qui est beaucoup plus solide face à ce type de choc. Et d'ailleurs, dans l'analyse des risques que le Conseil des gouverneurs fait mois après mois, on considère que les risques sur la croissance sont globalement équilibrés. Donc la distribution des risques est à peu près équilibrée. Mais c'est le résultat de risques à la hausse à l'intérieur de la zone euro et de risques à la baisse venant du reste du monde. Donc les risques négatifs, ils ne viennent pas de l'intérieur de la zone euro. Et quand on se souvient de tout ce qui s'est passé depuis 2012 avec une crise majeure dans un certain nombre de pays de la zone euro, la crise en Grèce, mais aussi en Espagne, en Italie, c'est une grande satisfaction de voir que maintenant, on est en train de sortir de ça et que la zone euro contribue à la croissance mondiale. Et puis à droite, vous voyez le marché du travail et vous voyez notamment sur la courbe jaune à quel point la baisse du chômage est importante, rapide et continue dans la zone euro. On n'a pas toujours la perception en France parce que le chômage a commencé à baisser beaucoup plus tard en France. Maintenant, il baisse. La France a été très en retard sur le reste de la zone euro mais on a depuis 2014 une baisse forte du chômage non seulement en Allemagne où le chômage est maintenant très faible mais aussi par exemple en Espagne où le chômage baisse également rapidement. Donc tout ça est positif. Et les derniers indicateurs conjoncturels que vous ne voyez pas là-dessus de plus court terme, par exemple ceux qui sont sortis aujourd'hui, ce qu'on appelle les PMIs, donc les enquêtes auprès des entreprises dans la zone euro affichent aussi une croissance qui est la plus élevée depuis, suivant les indicateurs, entre 10 et 15 ans. Donc on en est au point où on ne parle même plus de reprise mais d'expansion économique. On est dans une phase d'expansion économique de la zone euro. C'est celle que vous voyez ici à droite de ce graphique. Alors on va sauter la suivante, voilà, et s'arrêter une seconde sur celle-ci. Je disais que la croissance était beaucoup plus robuste et mieux répartie dans la zone euro. Donc ici vous avez une manière de le voir qui consiste à regarder la dispersion des taux de croissance de la valeur ajoutée entre pays et entre secteurs de la zone euro. Donc on prend la valeur ajoutée sectorielle dans chaque pays et on regarde l'écart-type en gros à chaque instant entre les différents secteurs et les différents pays. Si on prend tous les secteurs et tous les pays, on a le graphique de gauche qui vous montre, qui est d'une certaine manière qui vous raconte toute l'histoire de la crise de la zone euro puisqu'il montre en 2012 un pic de dispersion, c'est-à-dire une très grande fragmentation économique de la zone euro ou une zone euro qui est en train de déclater d'un point de vue économique avec une très grande dispersion de la croissance. Et depuis 2012, cette dispersion se réduit et on est maintenant à des niveaux qui sont, c'est intéressant de le remarquer, nettement plus faibles que ceux qu'on voyait entre 1997 et 2006. Donc la croissance de la zone euro aujourd'hui est plus homogène que celle qu'on a vue entre 1997, donc grosso modo la création de l'euro en 1999, et la crise, la grande crise financière en 2007. On atteint des niveaux qui sont inférieurs à ça. Et ça, c'est important parce qu'évidemment, quand on parle de la réponse à la crise, on a envie de retrouver la croissance, certes, mais on n'a pas envie de retrouver le régime de croissance qui était celui d'avant la crise. C'est Tommaso Padoaschiopa qui était un des premiers membres du directoire de la BCE, qui a été ministre en Italie ensuite, qui disait souvent tout le monde dit qu'on a envie de retrouver la croissance d'avant la crise, mais la croissance d'avant la crise, c'est celle qui a créé la crise. Donc on ne veut pas la retrouver. Et ça, c'est plutôt bon signe ce qu'on voit là. On a une croissance qui est mieux répartie, qui est plus inclusive, si on veut, que dans la période qui a conduit à la crise. Et puis à droite, vous voyez ça un peu éclater soit par secteur et soit par pays, mais vous avez à peu près le même diagnostic avec un petit retard du graphique bleu sur le graphique jaune. Donc on voit que la dispersion entre secteurs d'activité s'est résorbée très rapidement. En revanche, la dispersion entre pays s'est résorbée plus tard et moins rapidement. Et ça, c'est toute l'histoire de la sortie de crise des pays de la périphérie de l'Europe qui a été douloureuse et plus lente, comme vous le voyez sur ce graphique. Mais maintenant, c'est fait. Alors, vous allez me dire tout ça, c'est très bien, mais finalement, ce qu'on attend d'une banque centrale, c'est de s'occuper de l'inflation, ce n'est pas de s'occuper de la croissance. La Banque centrale européenne a un mandat dans le traité sur l'Union européenne qui est d'assurer la stabilité des prix à moyen terme. Et contrairement à d'autres régions du monde, l'objectif, la manière dont on quantifie cet objectif est décidée par la Banque centrale elle-même, contrairement au Royaume-Uni, par exemple, où cet objectif est fixé par le gouvernement à la Banque centrale. Dans les traités européens, c'est la Banque centrale elle-même qui quantifie cet objectif. Et ça a été fait en 2003 par la BCE qui a dit ce qu'on appelle stabilité des prix, c'est une inflation qui est inférieure à 2%, mais proche de 2% à moyen terme. Et on vit là-dessus depuis 2003. On peut discuter tout à l'heure de savoir s'il faut changer ce chiffre. Vous imaginez sans doute quelle sera ma réponse qui sera non. Je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est très important parce que c'est finalement la mesure de succès de la BCE, c'est finalement de pouvoir ramener l'inflation vers 2%. Les banques centrales sont des institutions technocratiques mais dotées d'instruments et de moyens considérables. Et donc, il faut qu'elles soient responsables, accountable d'une manière claire devant les parlements. Alors, en l'occurrence, le Parlement européen puisqu'on est une institution européenne et devant l'opinion publique. Donc, il faut une manière claire d'exprimer notre performance et finalement, c'est celle-là. C'est l'inflation revenant vers 2%. Inférieure à 2%, mais proche de 2%. Et c'est autour de ça que tourne par exemple la discussion avec le Parlement européen. Alors, vous allez voir sur le graphique suivant ce qu'il en est. On en est assez loin en réalité puisque ici, vous voyez l'évolution du glissement annuel de l'indice des prix à la consommation harmonisée dans la zone euro qui est donc la mesure de l'inflation harmonisée produite par Eurostat depuis le début de la crise financière. Et vous voyez que... Alors, vous ne voyez sans doute pas très bien parce que ce n'est pas forcément très clair sur le graphique. J'en profite pour dire d'ailleurs que toutes ces diapositives sont en ligne, vont être dans quelques instants en ligne sur le site de la Banque centrale européenne. Donc, je passe vite sur certaines mais vous pouvez y revenir et les télécharger sur notre site. Donc, vous voyez que là, on est à... On est suivant les mesures entre 1 et 1,5%. Le dernier chiffre d'inflation harmonisée en octobre, c'est 1,4%. Donc, qui commence à se rapprocher de 2%. Mais l'inflation hors produits alimentaires et produits énergétiques, donc l'inflation dite sous-jacente, est à 0,9%. Donc, plus proche de 1%. Elle remonte progressivement mais elle remonte lentement vers 2%. Alors, le chiffre de 0,9% est particulièrement faible. Il y a des raisons temporaires pour ça, sur l'inflation dans les services en particulier. Mais, bon, le message général de ce graphique, c'est que l'inflation ne revient que très lentement vers 2%. La prévision des services de la BCE en moyenne annuelle, c'est 1,5% pour 2017, 1,2% pour 2018, donc on prévoit un ralentissement sur le début 2018 et à nouveau 1,5% en 2019. Et la Commission européenne qui a des prévisions un peu plus récentes et un peu plus optimistes, elle prévoit 1,4% l'an prochain et 1,6% en 2019. Mais donc, on voit qu'on est, on ne pourra vraiment dire qu'on est proche de 2% et en dessous de 2%, mais proche de 2% qu'en gros, à la fin 2019 si tout se passe bien ou en 2020. Tout ça est très lent. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'inflation est faible. Il y a des raisons technologiques qui sont les mêmes partout dans le monde, notamment les faibles gains de productivité puisque pour que les entreprises puissent augmenter les salaires, notamment, il faut qu'elles fassent des gains de productivité et les gains de productivité sont faibles partout dans les grandes économies avancées. Donc, la faiblesse des gains de productivité, c'est une des explications de l'inflation faible aussi bien dans la zone euro qu'aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais il y a une explication qui est plus particulière à la zone euro qui est le marché du travail. Donc, on le voit sur le graphique suivant. Vous voyez sur la partie gauche que les salaires, l'évolution des salaires est très peu dynamique dans la zone euro. En bleu, c'est les salaires par tête. En jaune, c'est les salaires horaires. Et en rouge, c'est les salaires négociés. Et tout ça converge à peu près sur la période récente à des niveaux qui sont autour de 1,5%, donc qui sont assez faibles. Et à droite, vous voyez la courbe de Philips de la zone euro. Donc, la courbe de Philips, c'est le lien entre le taux de chômage et la progression des salaires, qui normalement devrait être négative, avec une pente significative. Et vous voyez l'évolution la plus récente qui est la partie verte de la courbe. On s'est déplacé vers la droite avec la crise, puisque le chômage a augmenté et les salaires ont ralenti, sous l'effet du ralentissement de l'activité. Donc, on s'est déplacé vers la droite de la courbe de Philips. On est allé jusqu'au bout de la courbe. Et maintenant, on revient. Et la période la plus récente, c'est-à-dire 2016-2017, c'est ce que vous voyez en vert. Et donc, vous voyez que la courbe de Philips, sur la période de reprise de l'activité, elle est très plate. très plate. Donc, malgré la baisse du chômage, les salaires restent peu dynamiques. Et ça, c'est une différence entre la zone euro et les Etats-Unis. La grande différence étant que pendant la crise, le taux de participation au marché du travail dans la zone euro n'a pas cessé de progresser, sous l'effet notamment de la réforme des retraites, de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite dans beaucoup de pays de la zone euro. Donc, il y a de plus en plus de gens qui restent sur le marché du travail malgré la crise, alors qu'aux Etats-Unis, les travailleurs ont été poussés en dehors du marché du travail. Ils sont chez eux, devant leur télévision, ils ne font plus rien et ils ne cherchent pas d'emploi. Alors que dans la zone euro, il y a beaucoup de gens qui continuent à chercher un emploi. Ce qui est bien parce que ça veut dire que les travailleurs restent attachés au marché du travail et ont donc la possibilité de retrouver un emploi, mais en attendant, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'emploi. Et donc, on comprend que les revendications salariales soient faibles puisque ça veut dire qu'au-delà de la définition traditionnelle du chômage, il y a une grande quantité de salariés qui sont sur le marché du travail, mais sous-employés ou mal employés. Alors ça, on va le voir sur la diapositive suivante. Ici, vous voyez en jaune le taux de chômage traditionnel en pourcentage de la population active qui est en train de revenir vers 8 % dans la zone euro, ce qui est déjà élevé. Mais en bleu, vous avez une mesure élargie du taux de chômage où on rajoute aux chômeurs officiels tous les gens qui sont notamment en temps partiel contraints ou subis, qui sont dans des situations de recherche d'emploi moins actives que celles qui permettent de rentrer dans la définition du chômage. C'est ce que l'INSEE dans le temps a appelé le halo autour du chômage et c'est la courbe bleue. Ça fait un taux qui est beaucoup plus élevé. Et d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans la discussion économétrique, mais quand on fait passer une courbe de Philips sur cette définition du chômage, ça marche mieux. Donc on comprend mieux pourquoi les salaires sont faibles lorsqu'on inclut tous ces gens qui sont sous-employés, notamment en temps partiel contraint. Et tous ces gens-là, évidemment, leur priorité, c'est de travailler plus, ce n'est pas d'avoir plus de salaire. Et donc pour que les salaires redémarrent dans la zone euro, il faut arriver à une phase de la reprise où les emplois qui ont été créés, qui sont initialement des emplois précaires et flexibles, vont se transformer progressivement en emplois moins précaires et moins flexibles. Et ça prend du temps. Donc ça, c'est une explication forte de la faiblesse des salaires et donc de la faiblesse de l'inflation en zone euro. Donc ça permet d'espérer que les salaires vont reprendre au fur et à mesure que la reprise va se consolider, mais ça permet aussi de comprendre pourquoi ça prend beaucoup de temps. Alors, dans la deuxième partie de ma présentation, je vais expliquer ce que la BCE a fait pour faire revenir l'inflation vers 2%. Donc on va sauter ça et aller directement sur la diapositive suivante qui vous décrit toutes les mesures de politique monétaire qui ont été prises par la Banque centrale européenne depuis 2014. Donc c'est probablement totalement illisible depuis la salle. C'est pour ça que je vais simplifier tout ça. et encore une fois, tout ça est téléchargeable sur notre site. Bon, la zone euro a été frappée en 2007, puis en 2008, comme le reste du monde, par une crise majeure qui a été la même partout dans le monde, développée, mais qui a été amplifiée à partir de 2010 dans la zone euro par une crise des dettes souveraines qui était aussi une crise bancaire qui a amplifié considérablement l'impact de la crise. Et donc, la BCE a été face à une situation à la fois de ralentissement de l'activité comme au Japon, comme aux Etats-Unis et ce qui est vraiment spécifique à l'Europe, de fragmentation avec des situations, les économistes diraient, de convexité ou de cercle vicieux ou d'équilibre multiple dans un certain nombre de pays où la situation de la dette, la notation de crédit des souverains se décradaient très rapidement. Du coup, la situation des banques aussi se dégradait très rapidement et tout ça dans une dynamique auto-entretenue. Tout ça a créé une énorme divergence au sein de la zone euro qu'on voyait tout à l'heure sur les graphiques de dispersion de la valeur ajoutée. Et donc, la BCE face à ça avait un double enjeu. Non seulement, il fallait soutenir la demande intérieure, la consommation, l'investissement en maintenant des conditions financières favorables comme aux Etats-Unis, comme au Japon, comme en Angleterre, mais en plus, il fallait trouver des instruments qui permettaient de lutter contre cette fragmentation. Donc, l'histoire de la politique monétaire de la BCE entre 2007 et 2014, c'est une histoire de lutte contre la fragmentation, beaucoup. Et donc, on a créé des instruments qui étaient notamment de la fourniture de liquidités illimitées qui permettait aux pays qui avaient le plus besoin de liquidités d'en prendre plus que les autres, qui étaient un instrument qui a beaucoup fait parler de lui en 2012 qui s'appelait les opérations monétaires sur titre, les OMT, qui permettait à la BCE sous certaines conditions d'acheter la dette publique de certains pays en particulier, donc vraiment de manière ciblée pour lutter contre la fragmentation. Un instrument qu'on n'a d'ailleurs jamais utilisé, mais l'existence de cet instrument a permis de stabiliser les marchés financiers dans un certain nombre de pays et plus tard des opérations de prêt à long terme et conditionnelles à l'utilisation de cet argent pour financer l'économie réelle. Donc dans notre jargon on appelle ça TLTRO, Targeted Long Term Refinancing Operations. Donc on a prêté beaucoup d'argent aux banques à des taux très bas mais à condition que cet argent soit utilisé pour prêter aux entreprises ou aux ménages et sous une forme vérifiable. Et tout ça, ça a permis de réduire la divergence au sein de la zone euro. Mais en 2014 on s'est trouvé face à une nouvelle situation où ces instruments ont été efficaces. Il y a eu un certain nombre de décisions politiques en 2012 qui ont permis de ressouder la zone euro notamment la décision en juillet 2012 de faire l'union bancaire qui a permis aussi de recréer une dynamique de confiance dans la zone euro. Donc tout ça finalement commençait à s'arranger mais on a vu l'inflation qui commençait à baisser et qui commençait à se rapprocher très dangereusement d'une situation de déflation qui aurait créé à nouveau des cercles vicieux et des mécanismes négatifs qu'on n'aurait pas contrôlés. Et donc en 2014 on a été face à une problématique qui n'était plus spécifique à des pays mais qui concernait toute la zone euro qui était de lutter contre la déflation et d'avoir des instruments très puissants permettant de ramener l'inflation vers 2% à un moment où au contraire elle se rapprochait de zéro. Et ça, ça a été une politique d'achat de titres financiers donc ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif le quantitative easing qu'on a commencé en 2014 en achetant des covered bonds des obligations sécurisées et des obligations adossées à des actifs des ABS et qu'on a amplifié à partir du début 2015 donc en achetant sans acheter des titres de dette publique de l'ensemble des états de la zone euro ce qui est le véritable quantitative easing donc le premier volet de cette politique c'est le quantitative easing on a un deuxième volet qui est une politique dite de forward guidance qu'est-ce que c'est que la forward guidance ce sont des indications avancées sur la politique monétaire où beaucoup plus que par le passé on explique ce qui va se passer sur les taux d'intérêt à des horizons beaucoup plus longs pour stabiliser les anticipations de taux d'intérêt et ça a été couplé à des taux d'intérêt qui sont allés à zéro et certains taux d'intérêt ont même été négatifs puisque le taux qu'on applique aujourd'hui à notre facilité de dépôt c'est-à-dire quand les banques déposent de l'argent à la banque centrale européenne on leur paye un taux d'intérêt de moins 0,4% ce qui fait qu'en réalité c'est elles qui nous versent de l'argent c'est un taux négatif et donc la combinaison du taux négatif et de la forward guidance des indications avancées a permis de stabiliser énormément la courbe des taux européens et d'avoir une courbe des taux d'intérêt très plate et proche de zéro pour maintenir des conditions financières très accommodantes et ça on le voit sur le graphique suivant vous voyez par exemple sur le graphique de gauche vous voyez le taux d'intérêt monétaire à un an aux Etats-Unis en jaune et dans la zone euro en bleu vous voyez que quand la réserve fédérale a commencé à sortir très graduellement de sa politique d'expansion monétaire ce que les Américains appellent le tapering donc une sortie progressive de la politique monétaire accommodante les taux d'intérêt monétaires ont commencé à monter aux Etats-Unis ce qui est normal c'est ce qui était souhaité c'était la sortie de l'assouplissement monétaire et bien malgré ça et alors même que les marchés sont intégrés internationalement qui a la parité de taux d'intérêt qui a toujours eu un lien fort entre les taux d'intérêt européens et américains les taux d'intérêt européens la courbe bleue sont restés très très bas et très 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 plat donc ces mesures ont permis de déconnecter complètement la situation monétaire de la zone euro de la situation monétaire américaine c'est-à-dire de protéger la zone euro en assurant à la zone euro des conditions monétaires qui étaient adaptées à la situation économique dans la zone euro qui étaient en décalage de cycle par rapport aux Etats-Unis et à 10 ans sur le graphique de droite vous voyez le même type de décalage alors qu'il y a traditionnellement une corrélation très forte entre les taux à 10 ans américains et allemands disons les mesures de la BCE ont permis de décorréler ces taux et là encore pour stabiliser les conditions monétaires alors on va sauter deux diapositives et dans juste avant et la dernière question que je vais poser c'est est-ce que ça marche finalement est-ce que ça a marché tout ça alors vous avez plusieurs 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 je vais vous montrer plusieurs graphiques qui montrent la manière dont ces mesures ont influencé les conditions financières dans la zone euro et les anticipations d'inflation premier graphique vous voyez la courbe des taux d'intérêt dans la zone euro à la mi-2014 lorsqu'on a commencé cette politique quantitative c'est la courbe pointillée et je ne sais pas quelle est exactement la date le 17 novembre donc la semaine dernière donc la courbe la plus récente donc vous voyez que la courbe des taux d'intérêt a été fortement décalée vers le bas les taux sont beaucoup plus bas et elle s'est un peu aplatie elle est restée très plate alors même que les taux d'intérêt remontaient comme je le disais aux Etats-Unis donc on a une courbe des taux d'intérêt sans risque qui est très plate et très basse or c'est cette courbe qui permet de valoriser l'ensemble des actifs financiers donc c'est un impact sur l'ensemble des autres actifs financiers sur le graphique suivant vous voyez l'impact sur les taux d'emprunt bancaire parce que la question qu'on me pose toujours c'est quand on voit le premier graphique c'est bon c'est très bien que les conditions changent sur les marchés financiers mais est-ce que est-ce que ça se transmet aux entreprises est-ce que ça se transmet aux PME parce que c'est ça qui compte finalement pour l'activité et ensuite pour l'inflation et alors sur ce graphique vous voyez il est un peu compliqué mais intéressant vous voyez depuis depuis mai 2012 les variations du taux directeur de la BCE qui sont les traits bleus donc le taux directeur de la BCE est abaissé par palier depuis 2012 et la zone grise c'est la dispersion des conditions de taux d'intérêt offertes par les banques européennes aux PME de la zone euro qui sont très dispersées parce qu'évidemment une PME allemande a un taux plus bas qu'une PME espagnole et puis ça dépend des secteurs d'activité ça dépend de beaucoup de choses donc c'est dispersé il faut prendre en compte cette dispersion donc la zone grise ici c'est l'écart interquintile c'est-à-dire vous voyez ce qui se passe entre les 20% les plus bas et les 20% les plus élevés et vous voyez que jusqu'à ce qu'on commence la politique quantitative c'est-à-dire jusqu'à la mi-2014 on baisse les taux de la BCE et sur les taux de prêt aux PME il ne se passe rien vous voyez on baisse progressivement mais on se retrouve même avec des taux qui sont en dehors de la fourchette donc tous les taux offerts à toutes les PME européennes sont plus élevés que le taux directeur de la BCE donc en gros toute cette machine tourne à vide ce que dans notre langage on décrit en disant que la politique monétaire est mal transmise on a un problème de transmission de canaux de transmission de la politique monétaire ça n'est pas passé au PME et ça c'est parce qu'on est en situation de crise bancaire et les banques européennes de toute façon ne prêtent pas quand on passe à la politique quantitative et puis aussi parce que l'environnement politique s'est éclairci notamment avec l'union bancaire à partir de la mi-2014 c'est toute la droite du graphique ça devient complètement différent et maintenant on a un taux directeur on a les variations du taux directeur de la BCE ce sont transmises au taux de prêt aux PME européennes donc on a rétabli un bon fonctionnement des canaux de transmission de la politique monétaire alors qu'initialement ce n'était pas du tout le cas et ça, ça bénéficie au financement des entreprises en l'occurrence des PME mais les grandes entreprises on aurait le même type de situation et sur le graphique suivant vous voyez comment ça se transmet dans les différents pays et sans rentrer dans le détail sur le graphique de gauche par exemple vous avez le taux de crédit bancaire aux entreprises non financières donc aux entreprises non financières de la zone euro dans différents pays donc la courbe la plus élevée la courbe verte c'est l'Italie et la courbe la plus basse qui est aussi verte c'est la France ou bleu clair peut-être c'est la France et vous voyez qu'en 2012-2013 il y a un écart considérable de taux de financement de l'investissement des entreprises entre l'Italie et la France qui s'est élargie avec la crise et à partir de 2014 ça se remet à converger et aujourd'hui à la droite du graphique on est dans une situation où les taux ne sont pas tout à fait les mêmes mais on a très fortement réduit la dispersion au sein de la zone euro ce qui a permis à la croissance de repartir en Italie en Espagne on pourrait avoir ici l'Irlande on pourrait avoir la Grèce qui est évidemment très en retard et très atypique mais où on voit aussi une amélioration progressivement et donc on recrée de la convergence au sein de la zone euro et un dernier graphique en allant jusqu'au bout de la chaîne de transmission de la politique monétaire c'est il faut aller jusqu'à l'inflation et donc sur le graphique de droite vous voyez une mesure de la dispersion des anticipations d'inflation donc c'est un bon la technique est un peu compliquée on prend le marché des options sur inflation ça existe et on calcule la probabilité risque neutre à partir des options sur inflation et on compare cette probabilité en janvier 2015 la courbe rouge et en novembre 2017 la courbe jaune donc ça décrit la distribution des anticipations d'inflation sur les marchés financiers enfin une partie des marchés financiers ce qui s'intéresse à ça et vous voyez qu'est-ce que vous voyez vous voyez que la distribution s'est déplacée vers la droite et s'est resserrée et donc on part d'une situation où le risque de déflation est très élevé c'est toute la partie négative de cette distribution de probabilité sur la courbe rouge donc il y a une partie très importante des agents financiers qui s'attendent à une inflation négative et maintenant cette partie négative est devenue très faible donc il n'y a plus de risque de déflation dans la zone euro et la distribution c'est recentrée se déplace lentement vers 2% et se resserre et donc il y a moins d'incertitudes sur l'inflation et il y a plus de confiance dans le fait que l'inflation va revenir vers 2% même si chacun a conscience du fait que ça va prendre du temps pour les raisons macroéconomiques que j'ai expliquées je crois que je vais m'arrêter là j'ai une dernière partie de la présentation qui est sur la réforme de la zone euro mais je pense qu'on peut laisser ça à la discussion pour ne pas trop empiéter sur la discussion merci pour votre attention merci beaucoup encore à Benoît Cœuré pour ce brillant exposé à l'administrateur général pour son introduction donc maintenant on va passer à une séance de questions réponses on va faire circuler donc on devrait avoir 2 ou 3 micros qui vont circuler dans la salle je pense peut-être que Benoît voudra prendre les questions en série c'est-à-dire peut-être prendre 4 ou 5 questions à la suite et puis y répondre je ne sais pas où sont les micros voilà peut-être donc on va je vous propose de commencer Christophe bonjour j'ai une question très simple c'est d'où vient le niveau de 2% vous disiez c'est nous-mêmes BCE qui décidons de notre cible contrairement à l'Angleterre où c'est le gouvernement qui l'indique pourquoi pas 3% pourquoi pas 4% Philippe ce sont les étudiants qui sont censés poser des questions aussi mais sur la politique monétaire et son efficacité parce qu'il y a deux points tout d'abord il y a quelques études empiriques qui paraissent maintenant et qui sembleraient indiquer que les taux d'intérêt négatif pourraient avoir des effets non expansionnistes éventuellement même contractionnistes est-ce que des choses semblables sont effectivement à craindre et deuxième question en fait tu as mentionné la disparition de la courbe de Philips ou l'aplatissement de la courbe de Philips en Europe pourtant ce qu'on voit c'est qu'au niveau mondial il demeure une courbe de Philips et qui n'a pas eu tendance à s'aplatir et est-ce que cette situation au fond l'inflation se déterminerait au niveau mondial est-ce qu'elle ne risque pas d'amoindrir la marge de manœuvre de la banque centrale d'une banque centrale européenne peut-être une autre question Yann moi j'avais une question on se rend compte aujourd'hui qu'avec les nouvelles technologies il y a un certain nombre d'innovations qui peuvent avoir lieu ça pourrait être le cas au niveau des banques centrales on se rend compte que les raisons de la création monétaire de la diffusion monétaire des raisons pour lesquelles la diffusion monétaire et donc la croissance économique se fait et la définition de la croissance économique se fait pourra être modifiée aujourd'hui avec un certain nombre de technologies est-ce qu'on voit un certain nombre de banques centrales comme la banque d'Angleterre la banque du Japon Singapour commencer à réfléchir un peu en filigrame à ces sujets là ils ne communiquent pas nécessairement dessus est-ce qu'à la banque centrale européenne on a envie quelque part d'investiguer ce sujet voilà ça c'était là le côté je pense crypto-monnaie blockchain des questions pas crypto-monnaie je reste institutionnel ce soir vous voulez peut-être répondre déjà à ces questions j'appuie voilà ça marche bon c'est des bonnes questions qu'on se pose parfois nous-mêmes bon les 2% pourquoi 2% bon ça a une dimension très arbitraire bien sûr ça aurait pu être deux ça aurait pu être autre chose que deux mais un alors un bon c'est le conseil des gouverneurs de la BCE qui a décidé les 2% mais ça s'est pas fait quand même ça n'a pas été tiré au sort dans un chapeau c'est-à-dire que ça s'appuyait sur l'expérience des banques centrales qui ont constitué l'euro et ça fait l'objet du dialogue qu'on a avec les autorités politiques de la zone euro donc si ça avait déclenché une levée de bouclier si tout le monde nous avait dit mais vous êtes complètement fou ça aurait dû être 7,3% c'est un dialogue qui aurait eu lieu je fais cette remarque parce que la banque centrale est indépendante et sur ce sujet là on a un cadre institutionnel qui est différent par exemple du Royaume-Uni ou de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande qui sont connus pour avoir des cadres différents mais il y a des décisions qui nous sont institutionnellement réservées dans les traités ça ne nous empêche pas d'avoir un dialogue avec le reste du monde et à commencer par le Parlement européen puisque c'est devant le Parlement qu'on est responsable alors le 2% donc ça a été un peu ça a été un peu fait dans la continuité historique notamment de la Bundesbank qui avait ce chiffre là toutes les autres banques centrales des grands pays développés ont plus tard que nous adopté le même chiffre les japonais les américains les anglais ont tous un chiffre de 2% donc toutes les grandes économies développées ont ce chiffre de 2% ce qui est une forme de garantie que c'est pas absurde et ce qui d'ailleurs permet une meilleure visibilité macroéconomique au niveau mondial puisque ça évite d'avoir des taux de change qui à long terme se déprécieraient devraient se déprécier régulièrement si les cibles d'inflation n'étaient pas les mêmes dans les différents pays là c'est les mêmes donc on n'impose pas cette incertitude là au marché des changes c'est quelque chose qui doit être stable dans la durée pourquoi ? parce que la stabilité des prix c'est ce qui permet la planification des agents économiques il y a d'ailleurs une définition assez profonde de la stabilité des prix c'est de dire on a la stabilité des prix quand les agents économiques ne tiennent pas compte de l'inflation dans leurs décisions ce qui est une bonne manière de définir ça alors ça ne vous donne pas le chiffre mais c'est une bonne manière de voir ça et pour ça il faut que ce soit stable au cours du temps parce qu'il faut que ça puisse s'appliquer à des décisions de consommation ou d'investissement sur 2 ans 5 ans 10 ans et c'est particulièrement je pense important aujourd'hui alors que la zone euro est encore en train d'apurer l'héritage de la crise notamment en termes de dette la dette c'est une grandeur nominale donc c'est très important pour avoir une stratégie de désendettement aussi bien d'entreprise que pour un gouvernement d'avoir une visibilité claire sur l'inflation sinon on ne peut pas programmer sa stratégie de désendettement or il y a beaucoup de dettes partout dans la zone euro donc je pense que c'est bien c'est bien que ce soit stable c'est un peu un héritage historique que ce soit 2% mais il n'y a pas de raison majeure d'en changer d'ailleurs dans la discussion académique on a autant de gens qui nous conseillent de changer pour avoir un chiffre plus élevé que de gens qui nous conseillent pour changer pour avoir un chiffre plus bas alors c'est parfois une bonne excuse pour ne pas changer aussi puisque beaucoup de gens certains nous disent mais de toute façon vous n'êtes pas à 2% ça va être difficile et long donc pourquoi est-ce que vous ne révisez pas votre objectif à la baisse donc la banque des règlements internationaux nous dit ça par exemple donc il y a des gens très sérieux qui nous disent ça il faudrait réviser à la baisse et chez les universitaires spécialistes de théorie monétaire notamment aux Etats-Unis il y a le point de vue exactement opposé qui est l'inflation a été longtemps en dessous de 2% donc il faudrait qu'elle soit longtemps au-dessus de 2% pour corriger et donc donnez-vous au moins temporairement une cible plus élevée que 2% et Ben Bernanke a fait par exemple cette proposition récemment à une conférence à Washington donc on voit bien qu'il y a différents arguments et que finalement c'est pas mal d'avoir de la stabilité bon les taux négatifs la question de Philippe Trenard c'est quelque chose auquel c'est une chose à laquelle on a beaucoup réfléchi parce que c'est quand même quelque chose de très nouveau et de potentiellement perturbant pour le système financier mais aussi pour les citoyens parce que c'est assez difficile à comprendre un taux négatif quand même ça donne une valeur négative autant c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre et donc on a beaucoup d'études empiriques internes sur tout ça et notre conclusion pour l'instant mais ça peut changer au cours du temps c'est que les taux négatifs ont été très efficaces pour stabiliser la courbe des taux d'intérêt et donc les conditions financières à un niveau très accommodant pour une période longue ce qui est un instrument important de la politique monétaire ça peut avoir des effets négatifs sur le système bancaire en particulier puisque ça réduit évidemment la marge d'intérêt des banques mais l'effet d'équilibre général c'est à dire le premier effet l'emporte assez largement sur le deuxième effet y compris pour les banques elles-mêmes donc c'est un instrument qui ne peut se comprendre qu'en équilibre général l'effet direct sur les banques est négatif mais il est limité alors que l'impact à travers la politique monétaire est plus important mais c'est quelque chose qu'il faut suivre bien sûr et on ne pourrait sans doute pas amener les taux à des niveaux beaucoup plus négatifs ce n'est pas une question qui se pose aujourd'hui de toute façon ils sont à moins 40 et ils vont y rester pendant assez longtemps puisque dans notre communication sur la politique monétaire dans notre forward guidance on a une séquence qui est claire puisqu'on a dit clairement qu'on ne remonterait pas les taux avant bien au-delà well past l'horizon de nos achats d'actifs donc ce n'est pas du tout une discussion d'actualité mais il est clair qu'à l'inverse les taux ne pourraient pas être très très négatifs parce que ça ça perturberait le fonctionnement du système bancaire la courbe de Philips est-ce qu'elle est locale ou globale je ne sais pas je ne sais pas il y a de très bons arguments pour penser qu'elle est globale parce que notamment parce que l'économie mondiale dépend aussi de l'offre de travail en Chine de l'offre de travail en Inde de l'offre de travail au Brésil et donc du marché du travail dans les grands pays émergents cela dit quand empiriquement on regarde si l'inflation de la zone euro dépend plus de l'output gap de l'écart de production de la zone euro ou de l'écart de production mondiale on ne trouve pas grand chose honnêtement donc on ne voit pas ça vraiment dans les chiffres mais il y a certainement des canaux de transmission internationaux parce qu'on vit dans une économie globale mais quand on fait l'étude économétrique on ne le voit pas finalement les innovations alors dans votre question il y a une partie qui est est-ce que est-ce que la faible inflation ou les perturbations dans la transmission de la politique monétaire viennent de l'innovation financière ça vient surtout du fait qu'aujourd'hui une grande partie de la monnaie est créée non seulement par les banques mais sur les marchés financiers donc il y a de l'inside monnaie comme disent les théoriciens qui est de l'innovation créée sur les marchés financiers et donc le multiplicateur dépend beaucoup de ce qui se passe sur les marchés et de la confiance des marchés il n'est plus du tout stable comme il a pu l'être dans les années 1970 ou 1980 c'est d'ailleurs pour ça que le pilier monétaire de la politique monétaire de la BCE n'est plus au premier plan parce qu'on n'a pas de confiance à court terme dans le multiplicateur monétaire il s'est effondré pendant la crise il reste bas c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser on suit bien sûr la masse monétaire notamment à travers ses contreparties parce que le crédit à l'économie ça c'est un signe de succès de la politique monétaire mais on n'a pas d'approche mécanique ou quantitative alors en revanche on suit de très près les innovations financières qui peuvent affecter la nature de la monnaie donc on a des on investit beaucoup sur la compréhension de ce qui se passe sur les infrastructures de marché notamment l'utilisation de de blockchain de registres distribués en bon français de blockchain sur le post-marché on a une réflexion pour savoir si un jour les banques centrales devraient émettre de la monnaie digitale par exemple pour alimenter ce type d'infrastructures c'est une réflexion qui reste assez prospective mais qu'on a parce que c'est des développements qui vont arriver en revanche on a souvent la question de l'impact de l'impact direct du bitcoin nous on considère pas le bitcoin comme une monnaie on considère le bitcoin comme un instrument financier risqué donc c'est un sujet pour les autorités de marché c'est un sujet de protection de l'investisseur c'est éventuellement un sujet d'ailleurs aussi de blanchiment et de financement du terrorisme c'est pas un sujet monétaire parce que c'est trop petit et parce que compte tenu de la volatilité de la valeur du bitcoin ça n'a manifestement pas les caractéristiques souhaitables d'une monnaie donc c'est pas le bitcoin en soi qui nous préoccupe enfin ça préoccupe d'autres pour de bonnes raisons mais c'est pas un sujet monétaire en revanche on maintient une veille et d'ailleurs aussi une capacité d'expérimentation pour prévoir les évolutions suivantes merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions alors Pierre oui monsieur ma question reportée sur la vous évoquiez effectivement les mesures de politique monétaire qui avaient été engagées depuis 2014 vous soulignez effectivement la volonté de soutenir l'investissement et la demande intérieure ma question porte effectivement sur la mécaniquement la demande intérieure c'est de la consommation et en fonction des pays de la zone euro on n'a pas les mêmes modèles de comportement c'est-à-dire on va avoir des pays structurellement exportateurs et des pays structurellement importateurs et la question se pose après effectivement de savoir si au fond on rentre dans un cercle vertueux ou au contraire on va encore créer des distorsions avec des pays comme l'Allemagne qui sont naturellement des grands exportateurs et des pays français qui sont des consommateurs mais au fond la consommation elle est finalement la conséquence d'importation et donc ça se fait au détriment de l'appareil de production et des investissements ça c'était ma première question la seconde c'était effectivement deux maximum c'est la seconde la seconde elle tenait à la dette donc on évoquait effectivement des taux qui étaient particulièrement attractifs qui finalement offraient aux états des possibilités des opportunités extraordinaires en matière de financement de la dette se pose ensuite la question du poids de la dette du coût de la dette avec l'évolution la variation des taux mécaniquement comme vous l'évoquiez elle n'a pas vocation à rester négative dans le temps et quel est l'impact futur que vous estimez être celui auquel seront confrontés finalement l'économie de la zone euro à un horizon moyen terme merci une autre question des diplômés c'était surtout pour vous qui était organisée cette intervention cette séance de questions réponses avec monsieur Cœuré je vois madame là-bas oui bonsoir j'ai une question sur la hausse de l'euro s'agit-il d'un mouvement conjoncturel ou bien d'un retournement de tendance merci une autre question monsieur derrière bonsoir en fait les banques françaises elles sortent du périmètre des des risques systémiques du coup il se porte la question de savoir si les taux vont remonter parce que certaines banques les taux sont très bas et leur PNB diminue chaque année du coup c'est vrai que la Fed a augmenté ses taux en 2017 trois fois d'affilée la BCE je pense aussi mais elles sont horriblement bas et du coup elles s'attirent vers le bas leurs produits donc comment elles peuvent faire pour avoir des fonds propres solides d'accord merci monsieur peut-être une autre question je oui monsieur monsieur bonsoir je me présente Grégoire Lallement consultant en finance en entreprise tout d'abord je voudrais vous remercier pour cette présentation superbe et voilà je suis très intéressé par justement la BCE et notamment ce qu'on a appelé le Brexit j'aurais voulu savoir si vous pouviez me rafraîchir un peu la mémoire qu'est-ce qui s'est réellement passé avec le serpent monétaire et effectivement le Brexit voilà merci beaucoup d'accord merci de vous je vous est-ce que vous pouvez préciser votre deuxième est-ce que vous pouvez préciser votre deuxième question sur le parce que le serpent monétaire c'était c'était avant 1979 donc enfin c'est important parce qu'il y a beaucoup des leçons importantes mais c'est quand même il y a longtemps est-ce que l'Europe a gardé ce serpent monétaire et est-ce que l'Angleterre ce beau pays de l'Angleterre est resté dans ce serpent monétaire je vais commencer par ça non l'Angleterre n'est pas alors il n'y a plus de serpent monétaire il y a un mécanisme de change européen depuis depuis 1999 avant il y avait un système monétaire européen qui a succédé au serpent monétaire justement l'Angleterre n'est plus dans le mécanisme de change européen ou dans le système monétaire européen depuis 1992 ils en sont sortis en 1992 ils ne sont pas revenus donc ils n'ont pas d'objectif de change par rapport à l'euro ce qui serait ce qui est le cas des pays qui sont dans ce mécanisme de change ils sont néanmoins contraints par le traité sur l'Union Européenne qui impose à tous les états membres donc y compris le Royaume-Uni de traiter leur taux de change comme un objet d'intérêt commun donc c'est quelque chose dont on discute notamment au sein du conseil général de la BCE car la BCE certes gère une monnaie unique pour 19 pays de la zone euro mais l'euro est au centre et la monnaie de référence de l'Union Européenne et tous les pays comme vous le savez tous les pays de l'Union Européenne sauf le Royaume-Uni et le Danemark qui ont des exemptions en vocation à rejoindre l'euro mais tous les autres ont vocation à rejoindre l'euro et donc on a un conseil des gouverneurs où on a les 19 gouverneurs des pays membres de la zone euro et les 6 membres du directoire dont je fais partie mais on a aussi un conseil général où viennent tous les gouverneurs de tous les pays membres de l'Union Européenne dont le gouverneur de la Banque d'Angleterre et le gouverneur de la Banque centrale de Croatie de Bulgarie etc et dans ce cadre on discute de la situation économique de l'Union Européenne et notamment des taux de change donc on a un lieu pour en parler mais il n'y a pas de mécanisme contraignant parce qu'ils ne font pas partie du système monétaire alors quand ils sortiront de l'Union Européenne là ils ne seront plus du tout tenus par ça ils seront complètement en dehors de l'Union Européenne donc on aura avec le Royaume-Uni sur les taux de change la discussion qu'on a avec les Américains avec les Japonais ou avec les Suisses et on a des discussions on se parle beaucoup on a des instruments techniques comme des réseaux d'accords d'échange de devises de swap de change mais il n'y aura pas de cadre juridique puisqu'ils seront en dehors de l'Union Européenne sur les banques les taux faibles et les profits des banques ça rejoint un peu la question de Philippe Trenard tout à l'heure les taux bas sont une des raisons pour lesquelles la profitabilité des banques de la zone euro est faible ça n'est pas la seule raison on a toutes sortes de publications là-dessus on a une revue de la stabilité financière qui va sortir bientôt d'ailleurs et puis des publications de la supervision bancaire au sein de la BCE la profitabilité des banques de la zone euro est plus faible que celle des banques américaines par exemple mais c'est aussi dû au fait que la base de coûts est plus élevée et c'est aussi dû au fait qu'il y a à nouveau l'héritage de la crise et donc dans un certain nombre de pays des actifs non performants des créances douteuses dans certains pays en montant abondant qu'il faut apurer et les taux bas viennent s'ajouter à ça mais les taux ont été aussi bas aux Etats-Unis que dans la zone euro et ça n'a pas empêché les banques américaines d'être très profitables donc c'est pas ça le facteur discriminant et d'ailleurs ça n'empêche pas les banques de la zone euro d'avoir accumulé des fonds propres solides puisque les fonds propres des grandes banques de la zone euro sont aujourd'hui jugés tout à fait satisfaisants par nos superviseurs La hausse de l'euro c'est quelque chose c'est une très bonne question mais à laquelle on ne répond pas parce que la Banque Centrale Européenne n'a pas d'objectif de taux de change donc c'est pas un sujet sur lequel je fais des commentaires publics et j'espère que vous m'en excuserez au grand désespoir de nos amis journalistes qui sont là mais je crois que je ne vais pas répondre à cette question La hausse des taux bon d'abord comme je le disais c'est pas un sujet d'actualité immédiate puisqu'on a une séquence de politique monétaire qui est claire dans notre communication dans la communication du Conseil des gouverneurs et réunion après réunion le Conseil des gouverneurs réaffirme et on l'a fait on l'a fait le mois dernier que les taux resteront à leur niveau actuel ou plus bas well past donc longtemps après significativement après je ne sais pas quel est le bon terme l'horizon de nos achats d'actifs donc il n'y a pas de débat au sein du Conseil des gouverneurs sur les taux d'intérêt en ce moment ce n'est pas le sujet on a recalibré nos achats d'actifs comme vous le savez sans doute le mois dernier on est passé de 60 milliards d'euros par mois à 30 milliards d'euros par mois à partir du mois de janvier et jusqu'en septembre ou plus longtemps si nécessaire mais ce n'est pas du tout un débat sur les taux d'intérêt cette séquence reste tout à fait importante en revanche les taux à long terme bon eux ils dépendent plus de l'évolution de la situation économique et dans une phase de reprise il faut s'attendre à ce que les taux à long terme progressivement augmentent et tous les agents économiques qu'ils soient publics ou privés doivent s'y préparer et d'ailleurs le mécanisme de supervision unique donc la partie de la BCE qui supervise les banques a choisi comme thème cette année de son stress test précisément celui-là la résistance des banques européennes au risque de taux d'intérêt et puis dans le secteur de l'assurance c'est un sujet important aussi que les régulateurs suivent mais le niveau actuel des taux d'intérêt ne va pas durer éternellement donc il faut aussi bien les entreprises que les états s'y préparent j'espère que c'est intégré dans la programmation budgétaire notamment des états de la zone euro nous on fait la politique monétaire pour la zone euro donc on n'a pas de prescription pays par pays sur quel doit être le modèle de croissance de tel ou tel pays ce n'est pas du tout dans notre mandat il y a des modèles de croissance qui sont différents ce qui est important de notre point de vue c'est de limiter les déséquilibres autrement dit chaque pays trouve son modèle de croissance et il y a la place dans la zone euro pour des modèles industriels des spécialisations des modèles de croissance différents mais il faut éviter les déséquilibres qui créent un risque pour la zone dans son ensemble pour ça on a des procédures européennes dans la loi européenne on a ce qu'on appelle la procédure des déséquilibres macroéconomiques qui est gérée par la commission européenne pas par nous et qui consiste à surveiller les déséquilibres y compris des comptes extérieurs mais pas seulement aussi de l'endettement interne de chaque pays et de faire des recommandations à tous les pays ça c'est à la commission de le faire on a toujours considéré à la BCE que c'était un mécanisme essentiel aussi important que le pacte de stabilité qui lui surveille les déséquilibres budgétaires et d'ailleurs la crise de la zone euro telle qu'on l'a vu en 2010 2012 est tout autant une crise de déséquilibre macroéconomique qu'une crise budgétaire il y a des pays de la zone euro comme je ne sais pas l'Irlande ou l'Espagne qui étaient à l'équilibre budgétaire avant la crise donc ce n'est pas une crise budgétaire c'est une crise bancaire en partie mais aussi une crise macroéconomique donc on considère que cette procédure est très importante et doit être appliquée doit être appliquée rigoureusement par la commission en pointant les déséquilibres dans les deux sens donc les déséquilibres les déficits des paiements courants trop importants et les excédents des paiements courants trop importants merci beaucoup peut-être parce que malheureusement l'heure tourne et l'heure tourne très vite il est déjà 20h25 on va peut-être prendre la dernière série de questions monsieur puis monsieur bonsoir je vais revenir sur le programme d'assoupissement quantitatif qui est aujourd'hui de 60 milliards d'euros par mois et qui va passer à 30 milliards à partir de janvier jusqu'à septembre ce programme principalement c'est des rachats de titres de dettes souveraines mais on a des retours des marchés qui disent que ces titres commencent un peu à manquer donc Mario Draghi a déjà répondu plusieurs fois à cette question le programme est assez flexible vous pouvez par exemple vous reporter sur le programme d'achat de titres obligataires mais d'entreprise sauf qu'il y a eu quelques analyses quelques évaluations ces derniers jours qui disent que peut-être qu'il n'y a pas forcément d'impact fort ou significatif sur l'économie de ce programme là donc ma première question c'est est-ce que finalement poursuivre le QE c'est efficace et est-ce que cette question de l'efficacité fait pas partie des éléments de débat au sein du conseil des gouverneurs puisqu'on a eu le compte rendu du précédent conseil aujourd'hui qui dit qu'il y avait des débats notamment sur la fixation d'une date de fin je vais faire très vite un autre point c'est sur les autres outils que vous avez pour influencer sur les marchés c'est de jouer avec la taille du bilan avec le QE vous avez un bilan qui a gonflé à 2000 milliards d'euros vous voulez poursuivre longtemps les réinvestissements pour garder pour jouer avec la taille du bilan sur les marchés je voudrais que vous peut-être pour les étudiants ça peut être intéressant de savoir un peu comment ça fonctionne et merci monsieur pour vos questions parce que je voudrais qu'il y ait des des questions des étudiants monsieur bonsoir ma question concerne l'effet de l'intelligence artificielle sur l'inflation vous avez expliqué le faible le faible taux d'inflation par le faible gain de productivité et par la dynamique parlez dans le micro s'il vous plaît monsieur sinon on ne vous entend pas oui donc vous avez expliqué le faible taux d'inflation par le faible le faible gain de productivité dans les pays développés je pense que l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer ou d'augmenter le gain de productivité dans ces pays et aura un effet aussi sur la dynamique des salaires qui sont les causes avec lesquelles vous avez expliqué le faible taux d'inflation donc à votre avis quel serait l'effet de l'intelligence artificielle d'accord merci monsieur peut-être une ou deux dernières questions est-ce qu'il y a encore d'un ou d'une diplômée il y a monsieur ici et voilà et vous serez les deux derniers je suis désolé pour les autres mais l'heure tourne monsieur oui bonjour alors je sais que c'est moi que la banque centrale européenne a arrêté à diminuer sa politique de quantitative easing je me demande est-ce que vous allez continuer à faire la stratégie du forward guidance comme votre principale activité pour pour le long terme voilà d'accord autre petite question les titres achetés pour la quantité de easing lever la main s'il vous plaît ont-ils vocation à être détenus jusqu'à le long terme ou alors pourront-ils servir type de la de la création de monnaie pour jouer sur les taux d'intérêt jouer sur la moisse monétaire d'accord je pense que merci on va rester là Benoît alors il y a eu toute une série de questions sur le quantitative easing l'une étant sur le sur la composition des titres et sur l'offre de titres la facilité à trouver des titres bon c'est quelque chose qu'on suit avec qu'on suit avec 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 grande attention évidemment et on n'a pas d'inquiétude sur notre capacité à réaliser à mettre en oeuvre ce que le conseil des gouverneurs a annoncé avant de l'annoncer on a vérifié que c'était possible et c'est possible quand on a eu plusieurs fois par le passé on a pu d'ailleurs changer l'adapter à la marge ou plus significativement la manière dont on opère donc on a de la flexibilité sur la manière dont on fait ça mais en l'occurrence dans le cadre actuel et sans changer les paramètres constitutifs du programme notamment la manière de la répartition par pays puisqu'on achète les titres d'état en fonction de la clé de chaque état au capital de la BCE donc en proportion fixe correspondant au poids de chaque état dans le capital de la BCE et sans changer non plus les limites d'emprise qu'on s'est fixées par lesquelles on s'interdit notamment d'acheter plus de 83% de l'encours des titres souverains donc on n'a pas besoin de changer ces paramètres pour faire ce qu'on a annoncé c'est vrai qu'on a une flexibilité qui est la répartition entre les titres publics et les titres privés et on a d'ailleurs clarifié lorsqu'on a décidé la réduction de 60 milliards à 30 milliards par mois que la proportion que le montant de titres d'entreprise qu'on achète va rester conséquent sizable et ce qui signifie que ça ne sera pas ajusté en proportion de l'ajustement global du programme donc on va jouer sur cette flexibilité là et votre autre question c'était est-ce que ça sert à quelque chose alors la réponse est oui ça sert à quelque chose notamment d'acheter des titres d'entreprise parce que on se contraint dans la manière dont on opère sur le marché des obligations d'entreprise parce que on ne veut pas faire de la politique industrielle donc ce n'est pas à nous de décider si on va acheter plus de telles entreprises ou plus de telles autres ça serait de la politique économique ou industrielle qui n'est absolument pas dans notre mandat donc la manière dont on fait ça c'est de manière assez mécanique on achète en fonction en gros de la distribution des titres dans le marché c'est-à-dire pour ne pas introduire de distorsion sur le marché mais on peut changer les volumes et on a pu acheter de manière assez conséquente d'ailleurs je précise que tout ça est disponible semaine après semaine sur le site de la BCE donc on est très transparent sur la manière dont on implimente ce programme ça s'est publié tous les lundis sur le site de la BCE et on pense que ça a été très efficace parce qu'on le voit notamment dans le fait que les conditions de financement des entreprises se sont fortement améliorées depuis l'introduction de ce programme non seulement sur les entreprises qu'on achète mais aussi sur les autres donc ça se diffuse à l'ensemble des entreprises et ça c'est un des mécanismes importants de transmission du quantitative easing qui est ce qu'on appelle le rééquilibrage des portefeuilles le portfolio rebalancing les investisseurs nous vendent des titres ça libère de la place sur leur bilan avec laquelle ils vont acheter d'autres titres et donc ça ça permet de diffuser la baisse des conditions financières à des titres qu'on n'achète pas et on a vu un impact fort sur les taux de la dette obligataire d'entreprise y compris sur des entreprises qu'on n'achète absolument pas et y compris comme vous l'avez vu tout à l'heure d'ailleurs sur les taux des prêts au PME donc ça se répand et ça contribue à baisser fortement le coût de l'investissement est-ce qu'on va détenir tous ces titres à terme honnêtement c'est pas une question qu'on se pose aujourd'hui parce que on a notre priorité à court terme c'est de réinvestir les titres qui viennent à échéance donc quand il y a des tombées de titres parce que maintenant on arrive à un stade du programme où on a acheté des titres à deux ou trois ans en 2015 donc maintenant ils arrivent à échéance on les réinvestit donc on va pas il n'y a pas de réduction de la taille du bilan de la BCE il continue à augmenter évidemment tant qu'on a des achats nets c'est-à-dire au moins jusqu'en septembre 2018 et au-delà on continuera à réinvestir c'est-à-dire qu'on maintiendra une taille du bilan constante au moment où on arrêtera comme l'a fait d'ailleurs la réserve fédérale et c'est seulement plus tard qu'on aura cette discussion sur la réduction de la taille de notre bilan c'est pour nous une discussion qui n'est pas d'actualité on observe ce que fait la réserve fédérale c'est intéressant pour nous mais c'est pas une discussion qui est d'actualité dans notre cas la question de la réduction de la taille de notre bilan et là encore il continuera à augmenter de toute façon au moins jusqu'en septembre 2018 l'intelligence artificielle et l'inflation bon j'ai parlé de la productivité en fait il y a il y a un sujet qui est extrêmement important pour nous qui sera d'ailleurs une grande partie de la conférence qu'on a tous les ans on a au Portugal à Sintra une conférence de politique monétaire et l'an prochain sera en grande partie sur ces sujets là la compréhension de l'inflation c'est évidemment la question la plus importante pour nous d'une certaine manière et on passe beaucoup de temps notamment en parlant avec les entreprises parce que c'est comme ça qu'on peut le comprendre à essayer de comprendre l'impact d'un certain nombre de disruptions des modèles dans un certain nombre de secteurs sur l'inflation c'est pas seulement l'intelligence artificielle c'est la disruption créée par l'évolution du commerce en ligne et l'impact que ça va avoir sur le commerce physique c'est les disruptions dans les systèmes de paiement il y a toute une série de secteurs c'est évidemment l'impact des plateformes numériques et la manière dont elles embauchent et dont elles rémunèrent plus ou moins bien les gens avec qui elles travaillent qu'elles n'embauchent pas d'ailleurs mais avec qui elles travaillent donc on essaie de comprendre tout ça c'est difficile on n'a pas de et nos collègues américains ou britanniques n'ont pas d'idée non plus encore très précise sur tout ça ça a été un peu dominé jusqu'à présent dans notre cas par les problématiques liées au marché du travail que j'ai un peu expliqué tout à l'heure parce qu'on a quand même une crise qui a créé un taux de chômage énorme dans la zone euro et ça ça a été dominant dans les pressions à la baisse sur l'inflation mais au fur et à mesure que la situation du marché du travail s'améliore on va de plus en plus arriver aux mêmes problématiques que les américains c'est à dire essayer de comprendre l'impact des changements technologiques et des disruptions sur l'inflation donc on regarde mais on n'a pas de réponse très claire en ce moment je crois que c'était tout la dernière question c'était est-ce que la forward guidance va rester ? oui ça va rester alors peut-être sous des formes différentes parce que les problématiques ne seront plus les mêmes mais aujourd'hui on a une forward guidance sur les taux d'intérêt bien sûr aussi sur la manière dont on fait les achats d'actifs et même sur comme je le disais à l'instant sur la manière dont notre bilan évolue donc on a une forward guidance à la fois sur les prix et sur les quantités donc tout ça sera sans doute adapté mais d'abord elle n'a pas à court terme il n'est pas question de la changer et le concept de forward guidance qui a été très efficace je pense restera merci